Les protéines végétales, je vais vous citer le soja, les lentilles. Oh non, il n'y a pas que des lentilles, des haricots, tous les légumes secs, en gros. C'est vrai, c'est très bon pour l'être humain. Dans les protéines, on a soit des protéines animales. Il y a aussi des protéines végétales qu'on retrouve dans le monde végétal. Principalement, on va retrouver deux grandes familles, on va dire. Les céréales avec le blé, vous le retrouvez par exemple dans votre pain. Mais aussi tout ce qui va être protéagineux et oléoprotéagineux. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ces grands mots ? On trouve les protéines végétales notamment dans les légumineuses, qui sont les graines les plus riches en protéines végétales. Et dans les légumineuses, il y a différents types de graines. Il y a notamment, ce qui est bien connu du consommateur, les légumes secs, comme les pois chiches ou les lentilles. Il y a aussi les protéagineux, qui sont le pois, le lupin et la févrole. Et puis les oléoprotéagineux, comme par exemple le soja. Toutes ces graines sont riches en protéines végétales. Elles servent à développer pour le corps humain, et renforcer les os, etc. Mais tout ce qui s'en suit. C'est-à-dire que je sais que si on associe une protéine d'une légumineuse avec une protéine d'une céréale, on a les mêmes protéines que dans la viande. Le chili sin carne, c'est un chili sans viande. Le chili sin carne, c'est un chili sans viande, donc c'est de la protéine végétale. Là pour le coup, c'est de la farine de soja qui a été texturée. Donc il faut la réhydrater avec un bouillon de légumes. Donc moi j'ai ajouté après les haricots rouges, j'ai ajouté du maïs, j'ai ajouté du poivron rouge, et j'ai laissé cuire à peu près 10-15 minutes. Et j'ai mis aussi de l'huile de colza, c'est une huile qui va m'apporter également des oméga-3 dans ma préparation. On a un plat complet, totalement végétarien. Alors la protéine contient les acides aminés essentiels, et les acides aminés essentiels sont indispensables pour développer les muscles, pour développer la bonne santé, et pour faire marcher votre corps humain. Donc c'est indispensable. Si on regarde un peu à quoi ça ressemble, ça c'est du pois par exemple. Donc vous avez du pois séché, pois séché dont on peut faire une farine, et vous pouvez avoir une farine de pois que vous pouvez intégrer dans votre plat, où vous pouvez concentrer encore plus la protéine. Et là vous avez de la protéine, à peu près 80% de richesse en protéines. Et donc ça vous permet de doser exactement la protéine que vous voulez. L'intérêt c'est que c'est cultivé en France, et comme ça, ça vous permet d'avoir le choix entre manger des protéines animales et des protéines végétales. Terre Univia, donc l'interprofession et le GEPV, lance aujourd'hui un concours à destination des start-up et des PME pour apporter plus de nouveaux produits aux consommateurs qui mettent en oeuvre des légumineuses ou des protéines végétales. Donc avis aux entrepreneurs qui souhaitent participer à ce concours et présenter leurs projets. Sous-titrage Société Radio-Canada